Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ce mercredi 11 novembre 2029, 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe. Si vous êtes en équilibre et si vous êtes rationnel, il y a des bonnes chances que ça aille beaucoup mieux. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, mon programme, ce serait vraiment le suivant, si tout va bien, mais quand tu as trois enfants, trois garçons, 10, 13 et 16 ans, des fois, les plans peuvent changer. Mais en principe, j'aimerais ça vous parler. Donc, on va aller faire un tour, faire un survol de ce qui se passe au niveau climatique dans le monde en ce moment. C'est vraiment, wow, spectaculairement renversant. J'aimerais vous parler aussi de l'Arctique et l'Antarctique. Qu'est-ce qu'il y a sous ces mille de couches de glace d'autres civilisations enfouies peut-être? Je ne sais pas. Tout est possible dans ce qu'on découvre de plus en plus, dans ce que la science nous apprend, sur les origines de la vie. Je peux vous dire que je n'exclus pas cette possibilité-là. On ira voir quelque chose d'intéressant. On commence avec Stromboli, en Italie, le fameux volcan, qui est entré en éruption volcanique majeure. Aujourd'hui, ou plutôt hier, une explosion majeure s'est produite à Stromboli. À 20h04, hier soir, heure locale, 21h, le 10 novembre, donc hier, la puissante explosion a duré environ 6 minutes avec au moins 3 explosions d'intensité mineure. En plus du big blast, la colonne d'éruption s'est élevée plus haut que le Pizzo. Donc, la lave et les roches incandescentes sont principalement tombées sur la Schiara del Fuoco, avec une petite proportion couvrant également le Pizzo Sopra, la Fossa, ou Fossa, comme la précédente éruption majeure qui a eu lieu en 2019 et qui en a tué une personne, je pense, avait tué un touriste. Le lien qui est là, vous allez avoir le lien dans la boîte de description, de toute façon, l'éruption volcanique a été capturée par toutes les stations sismiques de Stromboli et a été caractérisée par une séquence d'événements explosifs qui ont commencé à 20h03, comme le montre le graphique sismique ci-dessous. D'ailleurs, à Mariotte, hier, dans le Pacifique, il y a eu de l'activité sismique qui pourrait, Mayotte plutôt, annoncer aussi une éruption là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'éruptions volcaniques depuis 3-5 ans, une augmentation incroyable. Pendant ce temps, les paramètres de l'activité éruptive sont revenus à des niveaux normaux. Il y a aussi un autre volcan en éruption au Kamchatka en ce moment et les photos sont simplement géniales. Ici, on peut voir les photos de Stromboli. Selon les responsables italiens, l'événement sismique lié à l'éruption à dépasser les valeurs normales de plus d'un ordre de grandeur. Un autre volcan qui est en éruption en ce moment, l'éruption du volcan Kliucheschev-Saya, dans le Kamchatka, avec des photos très spectaculaires aussi. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, les Watchers nous en parlent aussi. Séquence d'explosion puissante sur le volcan Stromboli en Italie. Une séquence de puissante explosion, une séquence de puissante explosion, explosion, pardon, s'est produite sur le volcan Stromboli en Italie. À partir de 20h04, l'Institut national de la géophysique et les vulcanologues ont observé cette explosion majeure qui s'est produite dans la zone du cratère central-sud de Stromboli. L'événement durait environ six minutes et a produit une colonne d'éruption qui s'est élevée plus haut, à 400 mètres d'altitude, une zone au sommet du volcan, environ 100 mètres au-dessus de la terrasse du cratère. Les produits de l'explosion, principalement, étaient distribués sur la Skiara del Fuoco et ont entraîné une abondance de matériel pyroplastique. Il y a des images assez spectaculaires que vous pourrez aussi aller visionner. Je vous laisserai les liens de ça dans la boîte de description. Donc, Stromboli qui recommence à faire des siennes. Sous-titrage ST' 501